Alors, je vais juste voir quand est-ce que ça se lance, et puis après... Ah, je pense que c'est parti. Je regarde juste mon feedback sur Twitch. Ah, parfait. Parfait. Bon alors, avant de lancer la run, j'aimerais quand même faire un petit feedback sur ce qui s'est passé hier, parce que c'était un sacré concours de circonstances. Donc en fait, hier matin, pour l'ouverture du marathon, j'avais fait Splasher, ça c'était plutôt pas trop mal passé, notamment au niveau de ma connexion internet. Et dans l'après-midi, donc vers 15h, je devais faire Fez, du coup je vais faire maintenant. Et ma connexion allait pas trop mal, et juste au moment de lancer le stream, je me suis rendu compte que j'avais genre 3 kilo octets par seconde. Donc c'était assez mitigé. Petit moment de panique, j'ai essayé de rebooter ma box, ça n'a rien fait. Et au final, ma connexion est revenue juste après que Toad ait lancé sa run de Half-Life pour me remplacer. Et depuis, je n'ai plus eu de problème de connexion du week-end. Donc voilà, c'était un peu malheureux. Mais là, j'espère que... Bon là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Normalement, ça devrait être stable. En tout cas, j'espère que ça restera stable. Que ça restera stable tout du long. Bref. Donc, on va pouvoir lancer Fez. Alors en plus, il y a un mode speedrun maintenant, donc c'est génial. Je vais juste quand même mettre mon light split, même s'il ne sera pas ultra utile. Tac, c'est bon. Le light split apparaît. Ah non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ok. Bon, du coup, je vais pouvoir lancer la run et puis après, on aura le temps de discuter. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc Fez, c'est un puzzle platformer pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas le jeu. Si jamais vous ne connaissez pas le jeu, je vous le recommande fortement. Pas très bon puzzle platformer avec beaucoup de mécaniques très sympas que vous allez pouvoir voir tout au long de la run. Et donc, la catégorie, c'est le All Golden Cubes. Donc ça, je vais pouvoir l'expliquer tout de suite. Dans le jeu, on doit récupérer un total de 32 cubes pour pouvoir finir le jeu. Vous allez le comprendre avec le scénario là qui va arriver. Il y a un total de 64 cubes dans le jeu, mais on en a besoin que de 32 pour accéder à la zone finale. Et ces cubes, il y a deux types de cubes différents. Il y a les cubes normaux qui sont des cubes jaunes. Allo ? Oui, vous ne voulez pas parler. Il y a les cubes jaunes qui sont des cubes normaux qu'on récupère en explorant le jeu. Et il y a les cubes bleus qui sont des anticubes. Qu'on récupère en résolvant des puzzles qui peuvent prendre plusieurs formes. Et donc, dans cette run All Golden Cubes, et pas tout simplement, on ne va récupérer aucun anticube. Donc uniquement les cubes d'exploration. Ce qui va nous permettre de vraiment explorer le jeu de fond en comble. Pour aller un peu partout. Du coup, la run va durer aux alentours d'une heure. Un tout petit peu moins. Normalement, si ça ne se passe pas trop mal. Et pour comparer, donc le Ni pour cent. Bah dans le Ni pour cent, on ne se fait pas chier. On récupère une vingtaine d'anticubes. Donc c'est beaucoup plus rapide. Le record est actuellement en 26 minutes et des poussières. Et moi j'ai un PB à 27 et quelques. Environ une minute derrière. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai eu tous les records sur FES. Et puis récemment, il y a un joueur américain qui s'appelle TGH. Qui est arrivé et qui a tout pris en trois semaines. J'étais légèrement salé. Mais c'est de l'histoire ancienne. Donc là, pendant ce temps, le point s'est nard. Bon bah en fait... En gros, un jour, il y a le chef du village qui nous envoie une lettre pour nous dire. Hey, c'est le grand jour. Je ne sais pas quoi. Voilà, il faut que tu viennes. Et au moment où on discute avec le chef, on est téléporté dans cette zone. On discute avec un gros cube qui explose. Et le jeu crache. Et du coup, le jeu reset d'une manière assez surprenante la première fois quand on n'a pas l'habitude. Et on recommence. Sauf qu'entre temps, on a reçu le phase qui va nous permettre de changer de direction entre guillemets. On se rend compte qu'on ne vivait pas dans un monde en 2D mais bien dans un monde en 3D. Sur lesquels il y a quatre parties en fait dans chaque map. Ah oui, mais franchement le jeu a un très bon game design à ce niveau là. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez entendre mais je suis en train de bourrer les boîtes de dialogue le plus vite possible. Sachant que le jeu tourne à 60 FPS, on peut faire jusqu'à 30 boîtes de dialogue par seconde. Et du coup, on va commencer notre quête. Donc là, je commence par récupérer une clé. Une clé qui va me servir un peu plus tard. Parce qu'il y a des zones où en fait on a besoin d'ouvrir certaines portes en fait avec des clés tout simplement. Et donc vous allez voir ça très rapidement. Aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que les cubes jaunes, ils prennent deux formes différentes. Soit des morceaux de cubes et donc avec 8 morceaux de cubes, on peut récupérer un cube entier. Ou alors ils peuvent apparaître directement sous la forme d'un cube entier. Donc là, j'ai récupéré une autre clé. Les clés, elles vont me servir plus tard. Ok. Donc maintenant que j'ai récupéré un cube, je peux ouvrir cette porte. Donc en fait, il y a certaines portes dans le jeu qui nécessitent d'avoir un certain nombre de cubes pour pouvoir les ouvrir. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure où il y a besoin de 32 cubes pour atteindre la zone finale. En fait, il y a une porte qui nécessite d'avoir 32 cubes pour qu'elle s'ouvre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces 32 cubes, qu'ils soient jaunes ou bleus. Mais cette catégorie est un peu restrictive vu qu'on va récupérer uniquement les cubes jaunes. Hop là. Bien. Donc là, maintenant, l'intro est finie. Donc le jeu va vraiment pouvoir commencer. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de techniques de déplacement qui sont assez avancées. J'en ai fait un tout petit peu pendant l'intro, mais j'ai décidé de ne pas en parler parce que je vais pouvoir en parler maintenant. Voilà, donc là, ce que je viens de faire, c'est pas normal. Ce petit saut que je viens de faire là sur le coin de la plateforme, c'est pas du tout intuitif. C'est vraiment une technique de déplacement avancé qui fait gagner pas mal de temps au cumulé. Et là, j'enchaîne avec une autre technique qui s'appelle le teleport jump. Donc je vais expliquer tout ça dès que j'aurai un peu de temps. Ça se passe pas très très bien. Ok, j'ai réussi à rattraper le coup. Donc, je vais commencer par expliquer le teleport jump parce que là, je vais en faire plein. Donc vous aurez l'occasion de le voir de multiples reprises. En fait, il y a des zones comme ça où on est dans des alcôves. Donc là, par exemple, vous voyez, le fond est un peu plus foncé que les murs sur les côtés. Donc c'est ce qu'on appelle des alcôves. C'est des renfoncements, en fait, dans la map. Et donc quand on est dans un de ces renfoncements, si on saute et que pendant qu'on est en l'air, on change de direction sur la map, et bien ça va nous téléporter sur un côté. Et donc en exploitant ça, en fait, on va pouvoir couper à travers les maps pour se déplacer beaucoup plus rapidement. Là, je vais encore avoir l'occasion d'en faire un juste ici. Mince ! Ah, je l'ai raté. Voilà, il fallait que j'attende un peu plus. Et donc la deuxième technique qui est le corner jump que j'avais fait avant. En fait, quand on se met sur le coin d'une plateforme, on peut faire un mouvement un peu spécial avec la manette qui va nous permettre de sauter au lieu d'avoir une animation beaucoup plus longue pendant laquelle on va voir Gomez grimper péniblement la plateforme. Et du coup, ce corner jump, à chaque fois qu'on réussit à en faire un, ça fait gagner une demi-seconde par rapport à l'animation de Grimpette. Et vu qu'on le fait beaucoup pendant la run, mais vraiment beaucoup, bah, au cumulé, ça fait vraiment gagner une somme assez conséquente de temps. Alors là, on arrive dans une salle un peu spéciale. C'est une salle où on ne peut pas changer la rotation de la map seule. Il faut passer par ce totem. Donc on a fait un routing pour avoir à le faire un minimum deux fois. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais des fois, Gomez refuse de récupérer les morceaux de tubes qui sont au-dessus de lui. Et donc là, attention, le gros trick qui arrive, c'est passer du premier coup. Donc c'est ce qu'on appelle le fall cancel, le door fall cancel. Je l'avais fait une autre fois juste avant. En gros, quand on tombe de trop haut, on est censé mourir. Il va peut-être arriver de manière malencontreuse plus tard dans la run, si jamais je ne fais pas gaffe. Mais si jamais on arrive à voir une porte au moment où on atterrit, eh bien ça va annuler l'animation de chute. Et à la place, on va avoir l'animation d'ouverture de porte. Et du coup, on ne meurt pas. Là, je suis assez en retard. Le début ne s'est pas super bien passé. En fait, il se passe vraiment beaucoup de choses dans cette run, donc c'est difficile de tout expliquer d'un coup. Il faut savoir que les cycles jour-nuit ont leur importance. Les cycles jour-nuit ont leur importance parce que dans cette run, on doit récupérer 4 chouettes. Certains disent que ce sont des hiboux. Moi, je préfère dire chouettes parce que c'est plus rapide à dire. Voilà. Donc ça, c'était la première. Et donc, ces chouettes, elles vont servir plus tard à ouvrir une salle. Et ces chouettes ont la particularité de n'apparaître que la nuit dans certaines salles. C'est assez spécifique. Elles sont au nombre de 4 et du coup, la route est étudiée pour qu'on arrive dans les salles en question quand il fait nuit. Et donc, le plus compliqué, c'est de récupérer la deuxième où le timing est un peu serré. Donc là, vu que la run ne se passe pas de manière oufissime jusqu'à présent, je suis un peu inquiet, mais ça devrait le faire. Donc là, il y a un glitch qui est possible à faire avec le chariot de mine qu'on peut voir sur lequel je vais monter, mais je vais décider de ne pas le faire. Parce que ça fait gagner un peu de temps, mais c'est risqué. Et vu que je suis déjà un peu en retard, je préfère pas prendre trop de risques. Donc là, la mine, en gros, c'est une zone où, avec les bombes, on va défoncer plein de trucs. Et c'est comme ça qu'on avance. En essayant d'optimiser ces mouvements pour perdre le moins de temps possible. Donc là, voilà, le retour des corner kicks. Le mouvement qu'il faut faire avec la manette, je l'ai parfaitement en main, mais c'est très difficile à décrire de manière textuelle. D'autant plus quand j'essaie de me concentrer pour éviter de faire trop de conneries. Mais en gros, si on arrive par la gauche sur un coin de plateforme, il faut faire un tout petit mouvement vers la droite, puis relâcher le joystick. Et pendant qu'on relâche le joystick, faire un saut. Et à ce moment-là, ça va déclencher le corner kick. Et inversement, si on arrive de la gauche, il faut faire un petit mouvement vers la droite, ou alors c'est ce que je viens de dire, je sais plus. Enfin bref. Alors non, il n'y aura pas de Minding of Isaac, parce que Shigen, qui est le runner qui devait faire du Minding of Isaac, a des gros problèmes de connexion, pire que moi. Et du coup, il n'aura pas internet jusqu'à mardi. Et du coup, c'était un peu compromis. Donc là, on arrive dans la zone de l'arche. Alors, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette zone, si ce n'est que ça peut être très facile de perdre du temps. Et si jamais je perds du temps, notamment dans une salle annexe dans laquelle on va arriver un peu plus tard, une fois que j'aurai fini celle-ci, Et bien, récupérer la deuxième fois que tu attends risque de devenir vraiment très compromis. Oui, pour rejoindre ce que dit Tobito, c'est vrai que j'ai été surpris du nombre de personnes qui ont eu des problèmes de connexion ce week-end, moi y compris. C'est vrai que sur un marathon de speedrun, les gens ont quand même un horaire assez fixe et du coup, c'est vraiment fortuit que autant de gens ont eu des problèmes. Voilà, donc cette salle, elle peut poser des soucis. Le début est bien passé, donc à partir de là, normalement, c'est assez safe. Ça peut m'arriver de me trouer, je crois que c'était pendant ma dernière run, je me suis troué en sautant. Et du coup, ça a failli très mal finir pour moi. Mais là, non, ça va. Là, ça se passe bien. Ok. Et donc là, on va avoir un cube entier. Mais on ne prend pas le téléporter, c'est très important parce qu'on a encore des choses à faire. Alors que si je prenais le téléporter, je serais téléporté directement au hub central. Au final, je ne suis pas trop mal niveau temps. Je serais téléporté directement au hub central, sauf que comme j'ai encore des choses à faire dans cette zone, eh bien, je ne le prends pas. Nice. Ok, c'est bien passé. Donc là, ce n'est pas vraiment un glitch. Ce que je viens de faire, c'est juste un peu un... C'est plus un abus que vraiment un glitch en soi. Ça, par contre, c'était un glitch. C'était le TP de jump dont je parlais tout à l'heure. Je me concentre un peu parce qu'il y a pas mal de corner jump à enchaîner. Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Ok. Voilà, j'avais un peu de temps mort parce que... Il faut savoir que sur pas mal de salles, en fait, il y a des cycles. Alors, c'est mieux si je prends le cube. Il y a pas mal de cycles, en fait. Et du coup, des fois, on a un peu de temps de marge. Des fois, on est vraiment super chaud. Là, en l'occurrence, il y avait un peu de marge, donc... Is ok. Et donc là, prochaine étape, la deuxième chouette. Qui est dans la prochaine salle. Nice, j'ai pas raté ce saut. On va repasser par là une deuxième fois pendant la run, plus tard. Mais globalement, la route a été vraiment bien étudiée pour éviter le maximum de backtracking. Donc là, voilà, c'est parfait. Il fait bien nuit noire. C'est good. La deuxième chouette qui m'attend. Je la récupère et je continue ma route. Tac. Je pense à ça, mais si j'ai un peu de temps à la fin, je pourrais vous montrer une salle qui est assez stylée. Parce qu'on ne la voit pas... Là, je suis un peu large, donc je vais faire un saut supplémentaire. C'est une salle qu'on ne voit pas dans les speedruns. On la faisait dans le speedrun à 10% fut un temps, mais plus maintenant. Parce qu'on va trouver plus rapide. Mais c'est quand même une salle qui est très rigolote à voir, surtout sur un stream de mauvaise qualité comme le mien. Quand je parle de mauvaise qualité, c'est que mon bitrate est assez faible. Et du coup, ça fait des effets très très rigolos. Donc si j'ai du temps à la fin, je pourrais vous montrer ça. Donc là, nouveau type d'abus. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est qu'en changeant de direction, je passe devant un mur. Et du coup, en me remettant dans la direction dans laquelle j'étais de base, le jeu, comme il m'a fait passer devant le mur, il m'a plus ou moins téléporté un peu plus loin. Alors que mes corner kick s'est passés très bien au début. Et puis là, j'ai un moment de m'ambiance. Et donc cet abus que j'ai fait, que j'ai fait, cette petite téléportation en passant devant un mur, je vais le refaire un peu plus tard, enfin à plusieurs reprises. Parce que c'est vraiment utile pour se déplacer. Donc là, ce qui est important ici, c'est de ne pas se planter dans la route. Parce que c'est assez... Voilà, donc là, par exemple, j'ai fait un truc inutile. C'est pas forcément... C'est pas forcément... Trompé dans la route, mais ça ne servait à rien. C'était une petite perte de temps parce que j'allais repasser dans cette salle plus tard. Et donc là, on découvre les trous noirs. Donc, il faut que je me concentre un peu pour réussir ce saut. Voilà. Et c'est mieux si je récupère les cubes. C'est confus. Donc les trous noirs, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout simplement, en fait, en récupérant les cubes, on détruit un peu le monde. C'est un peu méta. Du coup, il va y avoir des trous noirs qui vont apparaître parfois sur les maps de manière aléatoire. Et donc, les trous noirs, ils sont censés gêner la progression sans jamais bloquer non plus. C'est-à-dire que ça peut faire en sorte qu'on traverse une map de manière plus lente, mais on ne sera jamais bloqué totalement à cause des trous noirs. Et donc, l'apparition des trous noirs, c'est aléatoire, sauf la première fois où on rentre dans une salle. Donc là, par exemple, c'est la première fois que je rentre dans cette salle. Eh bien, j'ai 0% de chance d'avoir des trous noirs. Mais à partir de la deuxième visite d'une salle, eh bien, on a un pourcentage de chance d'avoir des trous noirs qui est proportionnel au nombre de cubes qu'on a récupéré. Je ne connais pas ce pourcentage exact, malheureusement, ni le multiple en rapport avec le nombre de cubes, mais on sait que c'est comme ça que c'est régi. Et ça nous suffit amplement. Donc, pareil, le routing fait en sorte qu'on repasse le moins de fois possible dans les mêmes salles pour ne pas être trop gêné par les trous noirs. Eh oui, salut l'os ! Malheureusement, je ne runnerai pas Fez au Summer Games Unquix. C'est un peu ce qui m'attriste, mais je suis déjà très très content de pouvoir y aller pour Splasher. Alors qu'on arrive sur la troisième chouette qui se pose très bien. Elle nous attendait parce qu'en fait, elle nous attendait parce qu'on était un peu en retard. Du coup, la nuit a déjà commencé et voilà. Maintenant qu'on a trois chouettes, alors que je refais un Door Fall Cancel. Maintenant que j'ai trois chouettes, en fait, c'est ultra safe parce que la quatrième, on est sûr de l'avoir à temps. Donc en fait, là, la run, elle est OK, quoi. La seule chose qui peut m'arriver, c'est le jeu qui crache. Et si jamais le jeu crache, j'ai une sauvegarde en backup. Donc normalement, ça devrait le faire. Alors là, je suis rentré. Alors, c'était la salle précédente, mais je vais y retourner. Donc pendant ce temps, je peux faire l'histoire de la salle dans laquelle je venais de rentrer. La salle en question, c'était la salle dite de l'horloge. Donc là, vous pouvez la voir en fond à gauche. C'est une salle qui pendant très longtemps était utilisée dans le Any% du jeu. Sauf qu'on a décidé de bannir cette salle. Pour une raison assez simple. Qui est que... Eh bien, en fait, dans cette salle, on peut récupérer jusqu'à 4 anticubes. Mais pour ce faire, il faut synchroniser l'horloge de son PC avec le jeu. Et en fait, à certaines heures, certaines minutes, certaines secondes, ça fait apparaître des anticubes. Sauf qu'on s'est dit... Ouais, mais en fait... Modifier l'horloge de Windows pendant la run, c'est pas très legit. On sort un peu du jeu. Et du coup, on a décidé de bannir cette salle. Donc moi, je la fais quand même dans cette run, mais je ne vais pas récupérer les anticubes. En espérant qu'ils ne popent pas. Alors là, il y en a un qui vient d'apparaître. Et qui a disparu aussitôt. Donc ça, c'est toute une bonne nouvelle. Ça ne va pas me gêner. Si jamais je récupère un anticubes, c'est pas la mort, mais... Voilà, c'est pas très cool. Au mieux, c'est une perte de temps. On n'a pas trop décidé si ça rendait la run legit ou pas. Je pense qu'à partir du moment où on fait la route correctement, il n'y a pas de raison que si jamais on récupère un anticubes par mégarde, ce soit invalide. Alors que je vois que ma connexion devient dissidente. Donc si jamais vous voyez des frames qui droppent, eh bien j'en suis vraiment désolé. Cependant, je ne peux pas y faire grand chose. Il faut juste attendre que ça revienne, donc ça reviendra dans peu de temps. En espérant que ça ne dure pas trop longtemps. En général, c'est un coup de 5 à 10 minutes. Donc là, j'ouvre cette porte. Voilà, c'était une des portes qui nécessitent d'avoir une clé. J'ai encore des clés en stock. Du coup, je ne vais pas rentrer. Alors, petite technique de déplacement à venir. Le déplacement sur les échelles. On n'en a pas trop parlé jusqu'à présent, mais là, il y a une échelle. En fait, avec un timing un peu particulier de saut et d'agrippage à l'échelle, on peut avoir le premier cycle pour passer. Donc là, c'était tout bien fait. Pas trop de problèmes de ce côté. Donc là, voilà, comme des échelles, il y en a plein dans le jeu. On peut faire cette technique un peu avancée de déplacement sur les échelles un peu partout. Je pense que ce n'est pas ce qui fait gagner le plus de temps sur la run, mais c'est toujours bien de le faire. Et donc là, souvenez-vous, hop, même chose que tout à l'heure, je change de direction. Du coup, je me mets un peu devant un mur et du coup, en rechangeant de position. Eh bien, euh... Pourquoi je suis rentré là, moi ? C'est pas du tout là qu'il fallait que j'aille. Et là... Je me suis embrouillé. C'est pas grave. Allez, la zone industrielle. Qui est une zone assez intéressante, mais aussi plutôt difficile. Notamment à cause de... là, ce que vous pouvez voir, ces plateformes qui tournent tout le temps. Elles sont basées sur des cycles et c'est vraiment très compliqué de composer avec certaines d'entre elles. Notamment sur des salles plus tard. Au début, ça va aller, mais après, ça va être un peu l'enfer. Ah, je pense que ma connexion a retrouvé ça stabilisé. En espérant que ça ne recommence pas. Ah, c'est pas bon, ça. Ok. Donc, en fait, c'est dans cette salle qu'on va avoir la quatrième chouette. Et en fait, une chose intéressante que j'ai remarqué récemment, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans la zone industrielle, eh bien, le cycle jour-nuit est remis à zéro. Et du coup, il va toujours se passer le même temps entre le moment où on rentre dans la zone industrielle et le moment où il va faire nuit. Donc, en fait, voilà, c'est ce que je disais, c'est safe. Donc, à partir du moment où on fait la route correctement, on est sûr de tomber pile au moment où la chouette arrive à côté, quoi. Donc là, en l'occurrence, voilà, la chouette est en train de descendre. J'ai juste à récupérer ce morceau de cube. Et c'est parfait. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir meilleur timing. Donc, maintenant, j'ai mes quatre chouettes. Donc, je vais pouvoir ouvrir la salle. La salle en question dont je parlais tout à l'heure, qui, en fait, aura lieu beaucoup plus tard. Ici, une... Ici, un quart d'heure. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant, en fait, avec ce jeu. C'est vraiment... Le routing, en fait, offre tellement de possibilités. Le jeu offre tellement de possibilités. Que faire le routing du jeu. Et surtout, cette catégorie qui est un peu plus ambitieuse que le 1%. C'était vraiment quelque chose de très intéressant. Le routing de base avait été fait par un autre joueur qui s'appelle Jouy Kouen, qui a à peu près autant d'ancienneté que moi sur le jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à runner le jeu fin 2014, je crois, ou fin 2013. Enfin bref, ça fait... J'avais calculé, ça fait plus de trois ans, en fait, que j'rune le jeu. Et donc, Jouy Kouen a à peu près autant d'ancienneté que moi. Et donc, c'est lui qui a routé à la base cette catégorie. Et c'est moi qui ai fait les premières runs. Sachant qu'après, TGH en a fait aussi. Donc, une fois que le routing de base avait été fait, moi, j'ai apporté pas mal de trucs. De petites optimisations de bout de chandelle à droite à gauche. Des optimisations salle par salle, surtout. Ça a vraiment été un travail collaboratif, c'était très intéressant. Donc là, il y a une salle où il faut attendre. En général, on n'aime pas attendre, mais bon. Il n'y a pas le choix. Les pistons qui sont sur des cycles assez lents. Il faut quand même faire attention parce que si on veut partir trop tôt, d'une part, ça ne sert à rien. Et en plus, ça m'est déjà arrivé de perdre un cycle parce que je suis tombé du piston avant qu'il ne me propulse. Donc depuis, je redouble un peu d'attention à ce niveau-là. Donc maintenant qu'on a fait la première partie de la zone industrielle, on va faire un détour par les égouts. Les égouts qui est la quatrième zone hub, comme on l'appelle, du jeu. Alors que vous voyez des trous noirs. Donc là, je vais rentrer dans une salle. Je l'avais déjà fait tout à l'heure, mais je le refais là. Je rentre dans une salle, je ressors tout de suite même s'il y a un morceau de cube. Pour une raison très simple, alors que j'ai fait une trompée de chemin. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une porte raccourcie dans cette salle. Et pour pouvoir utiliser les portes raccourcie, il faut avoir découvert les deux sorties, ou les deux entrées, du tunnel entre guillemets. Et du coup, là, j'ai découvert une partie, l'autre partie se trouve dans les égouts. Et donc, c'est par cette porte raccourcie que je vais ressortir pour revenir dans la zone industrielle. Alors que j'ai raté mon corner kick. Les égouts, c'est une zone que je trouve vraiment excellente. Il y a vraiment une très très bonne ambiance, qui est très bien retranscrite. Un effet un peu Game Boy... Même pas Game Boy Color, mais vraiment la Game Boy de base, avec ses effets de vert. Qui rappelle l'écran... L'écran de la Game Boy. Je pense que c'est une référence. Et surtout, une musique qui est vraiment excellente. Je pense qu'on l'entendra pas beaucoup, mais elle est vraiment, vraiment géniale, cette musique. Et donc là, ce qui arrive, c'est le trick le plus difficile de la run. Dans la première salle que je vais faire ici. C'est un trick qui est double frame perfect et pixel perfect. Rien que ça. Je vais essayer de l'expliquer, mais là, je vais me concentrer un peu pour le faire. Oh, c'est passé First Strike. Parfait. Donc ça avait l'air de rien, mais ce saut est infernal. Ce saut est juste infernal, parce qu'en fait, il faut réussir à sauter un peu dans le vide. A une frame précise pour avoir le maximum de longueur. Et ensuite, une fois qu'on est au niveau des vignes, on a une frame avec un pixel précis. C'est pour ça le double frame perfect et pixel perfect. Alors que là, j'ai oublié de faire un truc. C'est pas grave. Du coup, oui, je disais le double frame perfect. Pour en fait, oui, donc j'ai un pixel à un moment qui dépasse devant le mur et je dois utiliser ce pixel pour tourner au bon moment. Ce qui me permet d'être téléporté sur la vigne, en fait. Et c'est chaud. C'est très, très chaud. Donc là, je suis vraiment ravi de l'avoir passé First Strike. Et donc, oui, effectivement, Astérit, tu n'apparais pas sur mon chat, sur mon layout. Pour une raison que j'ignore, donc il faudra que j'investigue. Pour une raison... En fait, ce module de chat, c'est moi qui l'ai fait tout seul avec mes petits bras. Et du coup, il se peut qu'il y ait des bugs. Et donc là, effectivement, c'est un bug, je pense. Donc il va falloir que je comprenne pourquoi est-ce que tu n'apparais pas. C'est peut-être à cause de l'underscore à la fin, je vois que ça. Bien sûr, toi, j'ai un autre chat à côté sur lequel je vois absolument tout ce qu'il se passe. Et donc je vois tes messages. Alors là, j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression que la plateforme est un peu basse par rapport à d'habitude. Alors que les trous noirs ici, c'est l'enfer. Ça a l'air vraiment bas, je vais quand même essayer. Je vais essayer une deuxième fois. Mais à mon avis, c'est trop bas. Ouais, non, c'est trop bas. Merde. Ça, c'est pas glopin. Ah, ok, parfait. Bon. Petit backup ici, c'était pas censé se passer comme ça. Alors, les égouts, c'est déjà quasiment fini. Il me reste à aller dans cette zone. Pour récupérer ce morceau de cube. Ensuite, on récupère ce morceau de cube-ci. Et on est déjà dans la dernière salle. Et du coup, la fameuse porte-racourcis dont je parlais tout à l'heure, qui me ramène dans cette salle. Et je suis de retour dans la zone industrielle. Et donc là, c'est la salle des enfers. Il y a des plateformes qui bougent partout. Il y a des cycles partout. Euh... C'est pas très cool. Je vais quand même essayer d'avoir un bon cycle sur les propulseurs. Donc les propulseurs, là, ils sont... C'est le truc qui est juste là. Ah ! Ah si, je peux l'avoir comme ça. Ok. Donc ça, c'est déjà pas trop mal. Celui-là, j'ai jamais réussi à avoir le fast... Enfin, le cycle rapide. Mais je suis persuadé qu'il y a moyen de l'avoir. Il faut juste être un peu plus ballsy. Donc là, voilà. Ça tourne dans tous les sens. Il faut vraiment faire attention. Ok, c'est passé. Un autre truc qui est un peu compliqué, c'est des fois de gérer le... Le... L'élan qu'a Gomez. Donc Gomez, j'en ai pas parlé avant. Mais c'est le nom de notre personnage. Donc voilà. Des fois, pour avoir vraiment une grande distance de saut, il faut réussir à faire des... Des petits... Enfin, prendre de l'élan, quoi, juste avant. Et des fois, c'est pas facile. Des fois, on pense qu'on a pris suffisamment d'élan et on en prend pas assez. Du coup, on fait un petit saut et voilà, il se passe des trucs. Donc... Bon. Cette salle s'est plutôt bien passé. Donc là, le dernier enfer. Ok. Ok. Ok, c'est bien passé. On en laisse plus qu'une partie à faire dans la... La zone interne. Et non, il ne faut pas sauter. Il faut aller là. Ah, cette zone avec les trous noirs, c'est toujours un grand bonheur. Oh non, là par contre, c'est vraiment une erreur grossière que j'ai faite. Et du coup, ça va mal se passer. J'annonce. Bon, j'ai réussi à rattraper le coup, mais c'est une perte de temps dont je me serais bien passé. Donc là, c'est plus ou moins auto-scroller, on va dire. Il n'y a pas vraiment moyen de gagner du temps sur ces plateformes mouvantes. Juste, voilà, les déplacements entre ces plateformes qui peuvent être optimisés, mais à part ça... A part ça, rien de spécial. en passant sur ces plateformes mouvantages. En restant. Désolé. Donc là voilà encore des petits abus, là on commence à être je dirais pas redondant Sur les glitchs mais bon il y a un moment où on peut plus trop avoir de nouveautés Je veux dire c'est juste utiliser un peu les mêmes choses tout le temps Mais après on va arriver dans la zone du cimetière et là il y aura à nouveau des nouvelles mécaniques de jeu Pas vraiment des mécaniques en tant que telles mais Voilà, je déteste ces plateformes parce qu'elles nous trollent très facilement Voilà Pas deux fois, merci Allez On retourne au hub nature Donc le premier hub qu'on a découvert au début de la run Et donc là c'est le seul moment un peu backtracking dans le jeu, c'est à dire qu'on est obligé de repasser par ici Donc là ça arrive quasiment tout le temps que je me tape des trous noirs dans cette salle Et donc on est obligé de repasser par ici parce que tout simplement Il ne fallait surtout pas que j'aura celui-là et je l'ai fait Il faut rentrer dans la cabane au fond du jardin pour Rentrer dans le cimetière Voilà, le cimetière c'est une ambiance un peu particulière comme vous pouvez le voir Mais surtout vous allez vous rendre compte de la mécanique principale de la zone du cimetière Il n'est vraiment pas quelque chose de cool du tout Voilà, je pense que vous les avez vus avec l'éclair En fait il y a des plateformes invisibles un peu partout Et il faut absolument se servir de ces plateformes invisibles pour passer Sachant que moi je vais devoir ne pas attendre que les plateformes soient visibles En fait on peut les voir un tout petit peu grâce à la pluie Et moi avec l'expérience, je sais aussi où elles sont Mais voilà, c'est peut-être le moment où je vais le plus me foirer sur mes seaux Alors que là voilà, on s'est fait chier à récupérer 4 chouettes pendant toute la run Tout ça pour récupérer un morceau de cube Et ça, il y a quand même beau geste Je tenais à le signaler Voilà, donc là, la grimpette sur les... La grimpette sur les plateformes invisibles, et bien ça commence Alors, coup de chance, je n'ai pas eu de trous noirs ici parce qu'ils sont vraiment gênants Donc là si vous me voyez sauter dans le vide, je le rappelle, c'est tout à fait normal C'est parce qu'il y a des plateformes, sauf qu'on ne les voit pas Ok, cette fois j'ai eu cette optimisation Donc ça c'est une petite optimisation qui vraiment ne fait pas gagner beaucoup de temps Mais c'est toujours cool de l'avoir C'est-à-dire qu'en fait, on tourne pendant l'animation de récupération du cube Et ça permet de faire plein de trucs en même temps C'est-à-dire récupérer le morceau de cube, récupérer le cube complet et tourner en même temps Donc voilà, c'est toujours bon à prendre Donc accessoirement, si vous trouvez que je fais des mouvements et des rotations assez mystiques Bah c'est normal Heureusement, je sais à peu près ce que je fais Si jamais le jeu vous intéresse, même en any% Parce que le any% il dure 26 minutes Enfin le record du monde en tout cas Donc c'est, je pense, plus accessible au premier abord que c'est être un old golden cubes Si jamais ça vous intéresse, il y a justement TGH qui a refait un tuto récemment Sur la dernière version du jeu Parce que moi j'avais fait un tuto mais qui est beaucoup plus ancien Donc assez pas à jour en fait C'est pas très français mais vous comprendrez ce que je dis Mais voilà, si ça vous intéresse, il y a TGH qui a refait un tuto très récemment Avec toutes les dernières strats Et en plus du fait de l'engouement autour de TGH Parce que c'est quand même un streamer assez connu Notamment dans le milieu du speedrun Et bien Il y a plusieurs joueurs qui s'y sont mis récemment Et du coup voilà, ça vous fait un peu de compétition Si jamais ça vous intéresse Voilà, le seul inconvénient c'est qu'il faut comprendre l'onglet Alors que je me suis rendu compte que J'étais à fond dans mes explications Et du coup j'ai complètement loupé une salle Voilà, bravo moi Du coup, retour en arrière Oh, joli Donc voilà, il faut que j'aille ici Alors, je vous rassure, c'est pas grave du tout Parce que la run était déjà pas terrible de base Donc ça ne fera que rajouter A la qualité de cette run Mais voilà Donc là, je devrais finir le cimetière A mon avis, j'ai facile Une minute trente de retard sur mon PB Je pense que faire sub une heure, c'est encore jouable Même, normalement je devrais être assez là D'accord Je devrais être assez large sur le sub une heure A moins que je continue à faire des trucs comme ça Et donc là, normalement Si on est bien Là j'ai cinq Là j'ai trente C'est bon J'ai rien oublié Donc on peut se diriger tranquillement vers Les dernières salles pour récupérer les derniers morceaux de cube qui nous manquent Puis finir le jeu Sous-titrage ST' 501 C'est pas bien du tout ce que je viens de faire C'est une perte de temps Donc là voilà C'est des petites salles en plus Il n'y a pas grand chose à dire dessus En tout cas pas sur celle-là Honnêtement Cette branche-ci du jeu J'ai jamais vraiment compris à quoi elle servait Si ce n'est à rajouter quelques morceaux de cube à droite à gauche Je pense que c'est plus pour ajouter un peu de lore entre guillemets Un peu de J'ai pas de J'ai bien J'ai bien J'ai pas de J'ai bien donc là par contre c'est déjà une zone un peu plus intéressante parce qu'en fait il ya une histoire sur cette zone tout simplement c'est une représentation dans le jeu alors une représentation je pense légèrement fantasmé mais en fait apparemment dans cette zone il ya beaucoup de références aux locaux de la boîte qui a développé le jeu donc et polytron et donc apparemment dans cette zone il ya pas mal de références voilà à la boîte qui a développé le jeu donc ça assez rigolo attention ouais super j'ai raté je suis pas allé assez haut mais voilà il y avait un petit glitch qui permet de passer à travers le mur sauf que ça s'est pas passé aussi bien que prévu alors en plus dans n'importe mais c'est pas ouverte donc là bas c'est la dernière zone un dernier zone que nous allons visiter c'est un village avec ses habitants plutôt dans la run on a visité en fait ce même village mais dans un autre espace temps plus ou moins ou en gros le village était en ruine il n'y avait plus personne c'était un peu la désolation alors que là bas le village est bien vivant même des trucs en construction c'est c'est un peu la fête et donc là bon bah tout va bien j'ai rien oublié et du coup le dernier morceau de cube qui arrive on va voir les 32 cubes j'ai réussi à récupérer tous les cubes jaunes à ça c'est pas bon par contre ok j'ai réussi à sauver le coup en fait quand il ya eu l'animation de 32 cubes alors que pour l'instant j'ai fait un autre glitch qui me permettait de clipper à travers le à travers le mur pour arriver directement sur la porte aux 32 cubes donc en fait ce qui s'est passé pourquoi j'ai dit que c'était pas bon c'est que au moment de l'animation du cube rempli là où gomez il saute il est tout content en fait il y avait un pnj qui était juste à côté de moi du coup comme c'était le 32e cube et bien d'autres qui est mon mon personnage de compagnie c'est un peu navi mais en moins chiant et bien me fait me dit un message comme quoi bah j'ai 32 cubes je pourrais aller voir cette porte que je suis allé voir juste après sauf que si ce message se déclenche alors que je suis en train de parler un pnj et bien le jeu peut crash et ça m'est déjà arrivé et donc je me suis dépêché de m'éloigner du et du pnj pour éviter que ça arrive et donc là sur cette dernière salle vraiment la dernière toute dernière salle du jeu en cette fois il va se passer des trucs c'est à dire qu'on est sur une autre planète entre guillemets alors beaucoup de gens disent que c'est la lune ça peut être un peu n'importe quoi très honnêtement mais du coup la gravité est bien moindre que sur terre donc je peux faire des sauts beaucoup plus haut comme vous pouvez le voir mais se déplacer c'est un peu plus lent surtout gagner de la vitesse et surtout tourner c'est très très lent donc là ce que je vais essayer de faire et qu'à mon avis j'ai déjà raté c'est ce qu'on appelle le turnless donc en fait tout en haut de cette salle il y a une porte qui tourne et qu'il faut rejoindre et donc il y a possibilité si on fait tout parfaitement mais là c'est mort je l'aurais pas il y a possibilité en faisant tout parfaitement de ne pas avoir à tourner pour rejoindre la porte là c'est vraiment mal barré voilà donc je suis obligé de tourner une fois donc à chaque fois qu'on tourne ça fait perdre 4 secondes en fait et du coup le contrat est rempli ce sera sub 1h et donc là voilà la cutscene de fin du jeu où je n'aurais rempli le cube qu'à moitié parce que je n'ai récupéré que 32 cubes sur les 64 disponibles en jeu sachant qu'il y a aussi possibilité de finir le jeu avec 0 cube au début je comptais le montrer comme run bonus sauf que comme ça prend un peu de temps en fait je vais quand même faire un petit bonus mais qui dure moins longtemps et qui est plus rigolo donc là voilà le jeu il crache à nouveau parce que vraiment il est vraiment très très bien codé c'est pas du tout prévu et du coup on retourne tranquillement et bien au début du jeu et on est bon pour tout recommencer dans la chambre de Gomez comme au début sauf que cette fois et bien c'est vraiment la fin et donc là j'ai encore le contrôle de Gomez mais en fait la run est finie parce que tout simplement c'est déjà la cutscene de fin qui s'est déjà enclenchée là vous pouvez voir que ça commence à pixeliser mais c'est normal c'est la cutscene de fin comme je disais qui se déclenche et donc la run c'est 59.30 RTA mais ce qui importe et que vous pouvez peut-être voir c'est le in-game time qui est à 59.08 bon bah vu que j'ai pas vraiment eu le temps de run est faise je me suis vraiment concentré sur Splasher du coup c'est un résultat plutôt honnête voilà ce bunner ça reste vraiment pas mal et du coup voilà alors j'aurais été ravi de vous montrer la cutscene de fin cependant si je veux vous montrer le bonus je vais juste relancer le jeu j'ai pas du tout dépassé mon estimate mon estimate était à 1h05 donc je vais juste relancer le jeu et je vais vous montrer une salle un peu spéciale qu'on appelle dans le milieu l'enfer du bitrate et donc je pense qu'avec un moment aussi exhaustif vous allez être ravi de voir à quoi ça ressemble alors il faut juste que je m'y rende mais ça devrait être assez rapide donc ça vous inquiétez pas c'est le mode NG plus qui fait que je peux voler en fait alors il faut que j'aille par ici putain Dudu il m'a briné et c'est cette salle-ci oui c'est parfaitement cette salle donc attention je vous préviens je rentre dans cette salle et vous ne verrez plus rien attention c'est parti voilà donc j'espère que vous appréciez ce grand moment de streaming moi ça m'a fait énormément plaisir d'être ici en tout cas je ne sais plus par où il faut passer ça c'est autre chose mais voilà comme d'habitude pour le mot de la fin encore une fois je suis ravi que les gens comptent sur moi pour ouvrir un marathon ah je me suis planté alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cette salle donc c'est normal si je me plante 2-3 fois de toute façon vous ne voyez absolument rien donc c'est pas grave mais voilà merci à l'organ en tout cas d'avoir organisé cette nouvelle édition j'espère que ça pourra se refaire dans le surfu et voilà j'ai fini cette salle c'est tout pour moi et du coup je vous dis à une prochaine fois et merci à tous d'avoir regardé du coup c'est tout suivant merci à toujours Sous-titrage FR ?